Musique Deux semaines après avoir passé le canal de Panama, Tara continue sa route dans le Pacifique avec une parenthèse d'une semaine dans un archipel isolé à 500 km au large de la Colombie, le sanctuaire marin de Malpelo. Donc cet archipel est protégé par la fondation Malpelo et par la Colombie depuis maintenant une trentaine d'années et on avait à cœur avec Tara de venir soutenir ce travail, c'est un travail incroyable de protection, d'écosystème. Bien sûr c'est une étape de la recherche sur le corail qu'on mène dans le Pacifique, mais c'est aussi une étape un peu spéciale puisqu'on va également essayer de mettre des balises GPS pour pouvoir suivre des requins baleines, c'est le plus grand poisson du monde, qui fait jusqu'à 12-15 mètres de long, et pour pouvoir comprendre leur comportement, comprendre où ils se déplacent et quel est leur mode de vie. Avant chaque plongée, sur le pont arrière de Tara, les scientifiques préparent leur matériel de plongée, mais aussi les tags, ces petites balises GPS destinées aux requins baleines. L'équipe de biologistes marins, menée par Sandra Bessoudot, la directrice de la fondation Malpelo, enchaînera ainsi les plongées durant toute cette semaine, avec toujours le même rituel. Bon, là ce qu'on fait c'est qu'on rentre, on va être dans la zone des 15 mètres, et on va attendre, on va attendre, voir si le requin baleine passe, et dès qu'il passe, et bien on va, avec ce harpon, la pointe a été adaptée, on va installer la flèche, et donc on va le marquer. Ce tag a été paramétré, pour qu'il prenne des informations toutes les minutes, et dès qu'il se relâche de l'animal, et le tag arrive en surface, il va nous envoyer le signal au satellite, et on pourra donc faire les analyses des mouvements de l'animal. Sous la surface, la petite île colombienne est une oasis de vie, aussi riche en termes de diversité d'espèces que de quantités. Mais passé les mérous, murennes et poissons-anges, Malpelo est surtout réputé pour sa mégafaune et ses grands prédateurs. Ici, les requins se rassemblent en bancs de plusieurs centaines d'individus. Durant toute la semaine, si les plongeurs auront bien profité de ce spectacle grandiose, les requins-baleines, eux, seront restés invisibles jusqu'au bout. Pour la directrice de la fondation Malpelo, ce coup dur ne marque bien sûr pas la fin des recherches sur cette espèce particulièrement discrète. Depuis un an et demi, on tag des requins-baleines, et jusqu'à présent, on a réussi à mettre 13 balises satellitales sur différents requins-baleines. En ce moment, on a trois femelles qui nous montrent des mouvements très importants, ont aussi peu de temps. Ici, on peut voir par exemple, il y a une qui est presque arrivée au Panama. On l'a marquée ici à Malpelo, et regardez le trajet qu'il a fait jusqu'au Panama. Ça, c'est une autre femelle, qu'on a appelée Lina. Elle est descendue presque vers les Galapagos, en Équateur, et là, elle remonte et est en train de revenir à Malpelo. On cherche, entre les différents scientifiques, à connaître quels sont les endroits où ils viennent se reproduire, où est-ce qu'ils migrent et où est-ce qu'ils vont mettre bas, et quelles sont les migrations. Et tout cela, ces informations vont permettre de continuer à protéger le requin dans toute la zone. Dès novembre prochain, Sandra Bessoudo repartira à Malpelo pour tenter de marquer de nouveaux requins-baleines, une quête de ces géants des mers qui se fera cette fois sans taras. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada